bonjour à tous et bien écoutez je fais cette vidéo aujourd'hui parce que ce matin je lisais un article sur la confiance en soi c'est vraiment un thème qui est très très souvent abordé et je trouvais un truc super intéressant c'est qu'il était dit que la confiance en soi s'acquerait avec les interactions sociales avec avant tout la confiance que les autres peuvent mettre en nous et ce dès la naissance et c'est vrai que c'est souvent comme ça finalement un petit enfant va prendre confiance en lui parce que ses parents ont confiance en lui il va prendre cette responsabilité d'aller vers le monde parce que il est en confiance et cette confiance il la voit dans le regard des autres et donc ce qu'on a pu lui accorder comme confiance certains exemples étaient donnés tels que un guide de haute montagne qui quand il faisait ses briefings quand il sentait une personne un petit peu plus anxieuse un petit peu plus inquiète on va dire en manque de confiance justement et bien il n'était pas rare qu'il le nomme premier de cordée et du fait qu'il le nomme premier de cordée il changeait d'attitude en fait et prenait sa responsabilité simplement le simple fait que son guide le pro c'est lui qui a figure d'autorité lui accorde sa confiance et bien lui intégrer cette confiance et ça lui donnait la possibilité de se grandir et d'aller beaucoup plus loin que ses peurs que ses doutes etc etc et ça c'est super important parce que c'est exactement ce qui se passe dans l'ensemble des métiers surtout quand on est entrepreneur c'est vrai dans le marketing relationnel c'est vrai également dans tous les autres métiers et c'est pour ça qu'il y a des des événements des séminaires des choses comme ça qui permettent de revenir booster cette confiance pourquoi parce que finalement on se rend compte que ils ont fait des études là dessus également ces enfants qui sont élevés par des animaux qui sont retrouvés qui sont retrouvés des années après n'arrivent pas à trouver ensuite ces interactions et cette confiance en eux c'est généralement fini et ça c'est exactement la même chose pour pour nous quand on a grandi et ça c'est quelque chose qui peut s'acquérir après faire que c'est pas parce qu'on l'a pas eu dans notre enfance dans c'est pas un article d'ailleurs c'est un bouquin il parle de madonna qui à la base a été hyper affecté de la perte de sa maman à 5 ans et c'est bien plus tard c'était une enfant qui a souffert de entre guillemets 1 2 du remariage de son papa et des enfants qui sont arrivés avec sa nouvelle femme et elle avait beaucoup de mal à trouver sa place jusqu'à ce que un jour un professeur de danse son professeur de danse lui lui dise qu'elle était hyper talentueuse et que elle irait très loin et ça a métamorphosé sa vie en fait elle a cdc des mots qui ont changé sa vie ils donnent d'autres exemples yannick noah etc des fois c'est beaucoup plus tard que cette confiance arrive mais en tout cas elle arrive toujours par l'extérieur par l'environnement c'est pas pour rien que quand on parle de des niveaux logiques en coaching et bien la première des choses c'est l'environnement et ça c'est vraiment essentiel et c'est vrai que quand on évolue en tant qu'indépendant quand on surtout quand on démarre et bien on a besoin d'être avec des gens qui ont confiance qui nous disent que c'est possible pour nous aussi et qui ont cette même dynamique que nous et c'est rare parce que très souvent quand il ya des événements quand il ya des séminaires des choses comme ça et bien c'est souvent quand ça va moins bien qu'on se dit ah je n'ai pas trop envie en ce moment ça va pas terrible et je vais pas y aller cette fois sauf que ce qu'il faut comprendre c'est que c'est dans ces endroits là où il ya des personnes qui vont avoir cette attitude envers vous qui vont vous donner cette confiance et cette confiance en vous vous allez venir à puiser auprès de personnes qui vont vous dire que c'est possible que oui vous êtes capable que oui vous êtes bon pour telle et telle chose et qui vont vous dire moi aussi des fois c'est pas facile moi aussi des fois je galère mais t'inquiète pas c'est normal et tu peux le faire si je peux le faire tu peux le faire et ça c'est forcément dans ce genre d'endroit où l'énergie est présente où les gens qui ont cette belle dynamique sont présents et c'est ici que vous allez puiser votre confiance en vous donc si vous n'y allez pas juste au moment où ça va moins bien bah c'est 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 contre-productif totalement quoi c'est également en disant que les événements les séminaires ce genre de choses sont un petit peu comme comme quand on va recharger ses bouteilles d'oxygène quand on fait de la plongée ou comme un ballon de qu'on va venir regonfler eh bien on va pas regonfler ces bouteilles d'oxygène enfin remplir ces bouteilles d'oxygène quand elles sont pleines à la limite on va pas attendre qu'elles soient complètement vides et on les recharge régulièrement raison pour laquelle les leaders vont toujours aux événements pourquoi parce qu'ils viennent se recharger eux aussi en énergie mais l'idée c'est de pas attendre d'être complètement en dessous c'est la même chose pour pour nous et c'est la même chose pour tous les entrepreneurs donc à chaque fois qu'un événement si vous avez la possibilité d'y être quand vous êtes quand ça va super bien tant mieux vous allez apporter votre énergie et votre conviction aux autres et c'est vous qui allez permettre aux autres de prendre confiance en eux mais quand ça va moins bien il faut absolument y aller pour vous c'est absolument indispensable de s'y rendre donc moi je sais que ce genre d'endroit j'irai en rampant s'il le fallait mais il n'y a rien qui me pouvait qui pourrait me faire rater un événement qui est important pour mon business c'est simplement ce que je voulais partager avec vous parce qu'on me parle souvent de manque de confiance en soi et quand ça va moins bien et comment je fais si vous leur confiance en vous commencez déjà par aller au contact de personnes qui vont savoir vous apporter cette confiance surtout si votre environnement du quotidien ou si vous n'avez pas grandi dans un bon environnement qui vous a apporté cette confiance et on parle bien de confiance en soi pas d'image ou d'estime de soi c'est un autre débat je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt sur les événements ciao